Mais le mieux, en 1993, le FBI, que s'est dirigé alors, et le RDR ont décidé de faire une boycotte pratique des élections présidentielles. Alors, à Ganoa, le ministre de l'Intérieur a suspendu les élections législatives et les élections municipales. Un an après, il a réautorisé la tenue de ces élections-là. Au moment des élections municipales, Laurent Dona Fologo, qui était à l'époque secrétaire général du BDCI RDA, a programmé de faire un meeting à Oura Gagno le vendredi précédant l'élection. Moi aussi, j'avais programmé un meeting, c'est le même vendredi à Oura Gagno. Oura Gagno, c'est un petit village. On ne peut pas faire deux meetings, c'est-à-dire les gens iront à l'un et personne n'ira à l'autre. Et je suivais mon regard. Donc, pour ne pas mettre Hologomar à l'aise, j'ai mis le vendredi au meeting à Giberwa pour le laisser venir. Et j'ai laissé un bélier pour le remettre à Fologo en signe de bienvenue. Fologo est venu. Fologo est venu. Fologo est en premier. Il s'attendait à ingrédier. Il s'attendait à être infidé parce que l'on était dans la phase de poli-contractif. Il trouve le chérébré à Oura Gagno qui se tient au lieu de son métier et qui lui apporte un bélier pour dire « Le Président Laurent Bacot te souhaite la bienvenue à Oura Gallo. » Quand un homme n'a pas peur, c'est comme ça il agit. « Quand quelqu'un n'a pas peur, c'est comme ça il agit. Je n'ai pas peur. » Quand je viens au PNB et je n'en ai pas parlé, c'est lui qui, sur le champ, on a parlé à la radio, à la télévision, à Fraternité Matin, on a parlé partout. Donc, quand la semaine suivante nous sommes arrivés à Abidjan, le Cardinal Agré nous a invités, lui et moi, à une messe dimanche et nous a demandé de prendre la parole. parce qu'il a estimé que cet exemple-là pouvait servir à tous les hommes politiques. Je leur ai dit ici aujourd'hui, cet exemple-là peut servir à tous les hommes politiques. parce que ceux qui se sont excités et qui ont peur, manifestement, ils n'ont même pas peur de moi. Ils n'ont pas des combats internes en l'info de ma vie. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis dérouté. J'ai occupé les postes qu'on cherche. J'ai été député, je n'ai jamais été candidat à la mairie. Donc, je n'ai pas été maire parce que je disais que ça allait m'ennuyer. Madame le maire, excusez-moi. J'ai été assis et puis géré quotidiennement la mairie. J'avais dit à Monnet, Monnet, on va être maire d'Azopé. Et Monnet a été maire d'Azopé. Et sa femme est maire d'Azopé. Mais moi, je n'aime pas beaucoup la gestion quotidienne d'une mairie. Mais j'ai été député. J'ai été président de la République. Je ne veux pas encore. Je ne veux pas encore. Donc, ce peu, ils gèrent depuis qu'ils ont peur entre eux. J'ai déjà eu ça. Moi, j'ai déjà eu ça. Pourtant, s'ils ont peur entre eux, qu'ils restent entre eux, mais qu'ils n'amènent pas ça sur moi, qu'ils aient eu tout. Et que je suis là pour aider les autres. Non, on ne fait pas comme ça. Dans un pays civilisé, on ne fait pas comme ça. Et je le dis, haut et fort. Réfort. Quand quelqu'un s'aime de telles idées, découragez-le. C'est lui qui se trompe de rouge. Nous avons trop souffert pour le multipartisme, pour que des jeunes gens viennent pour mettre ça en péril. Nous étions ici. Personne d'autre ne parlait qu'un seul matin. Nous étions ici. On a lutté. On a lutté. J'ai fait l'exil. J'ai fait la prison. Je suis tombé ici. Je suis tombé là. Je suis tombé là. Mais aujourd'hui, on a la liberté de venir à jeter. Et de parler au peuple hake, au peuple hake, au peuple hake. Au peuple hake. Il ne faut pas que leur peur nous arrache ce bien-être. Jamais. Parce qu'il s'agit de peur. Il s'agit de peur. Il ne faut pas que leur peur nous arrache ce bien-être. Jamais. Je ne dirai pas un nom de quelqu'un. Mais qu'est-ce que le papa a à voir avec eux ? Il revient. 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 Donc, il ne faut pas que leur peur nous arrache de cette liberté essentielle… que nous avons gagné. Je voulais commencer par ça. Je voulais commencer par ça pour dire que jamais en gagnant, nous n'avons empêché quelqu'un d'aller s'exprimer et puis nous nous sentons bien là-bas. On se sent bien. La peur est une mauvaise conseillère. La peur est une très mauvaise conseillère. Madame les Mères, je vous salue. Je salue les représentants de votre épouse. Je salue tous ceux qui sont ici et tous ceux qui sont là. Je salue les chefs. Je salue les chefs. On vous a intimidés, on a intimidés de mon pays. Mais moi, je viens chez moi. Je viens ici. Je suis à ce stade-là. Les mêmes chefs m'ont béni avant l'élection contre Gaye Robert en 2000. Ici là. Je suis venu me faire Jésus me dit, qu'est-ce qu'il y a en fait ? J'ai dit non. Je m'en vais à une élection contre Guélovaire. Il est militaire, il a des armes, il est effrayant. Il dit, il me dit, il faut partir. Il m'a béni aussi. Donc, chers amis, je vous salue, les chers, les femmes, les jeunes. Je vous salue, vous tous. Je vous salue, vous tous. Or, aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler de mon séjour à la CPI. Un garçon, quand tu vas à la chasse, parce que chez nous, nous sommes des grands chasseurs, quand tu vas à la chasse, il faut savoir que tu peux rapporter beaucoup de l'humilité. Mais tu peux aussi rencontrer beaucoup d'animaux féroces qui peuvent venir chez toi. Il faut être toujours prêt. Et quand un animal féroce vient sur toi, quand il te contente de fuir, il est quand même un vrai chasseur. parce qu'il est prêt à faire face à tout. Moi, quand j'étais au CERN 2, j'avais 13 ans, je suis allé dans la brousse, à la frontière avec les canons, où mon père venait de tuer l'éléphant. Je suis monté sur l'éléphant. Comme j'ai vu, il y avait une matinée qui rodait tous les soirs autour du village pour venir attraper les grubis. C'est mon père aussi qui l'a tué. Donc, je suis habitué à affronter les difficultés. Depuis mon impasse jusqu'à aujourd'hui, j'affronte les difficultés. Je suis habitué. Donc, ce n'est pas ces petites difficultés-là. ces petites difficultés-là qui vont qui vont me faire peur. Non. Quand même, il faut me respecter un peu. Leur parti, c'est pas comme on est LHBT. Brassocaux, des oufouétistes, mais si je n'ai pas une personne de oufouiller, rires. Sous-titrage ST' 501 Il faut gagner la peur, on ne fait pas la politique qu'à d'une peur. Mais, en même temps, il faut que nous créions un système d'un après-sale à la démocratie. Pour que ceux qui veulent faire la politique n'aient pas des raisons d'avoir peur. C'est pourquoi, toujours, j'appelle à la libération des prisonniers politiques. Qu'ils soient militaires ou qu'ils soient civils, j'appelle à leur libération. Un pays est apaisé quand il n'y a pas de prix de l'école. Et là, le petit secard, il y a pauvres anciens. Il est d'ici. Il servait son mot à la présidence. Il est en prison. Il y a d'autres militaires qui sont. Mais comme j'ai eu à la libération plusieurs fois, et je le répète, c'est moi le chef des militaires. C'est moi qui étais le chef des militaires. C'est moi qui étais dans le mot d'ordre pour agir. Les militaires, les gendarme, les policiers, c'est moi. On nous arrête. Pas juste d'une déverte militaire. Moi, on m'aime. Oh, oh, oh. C'est moi qui étais là-bas. On croit que là-bas, j'ai un prix de l'atelier. On m'en est en haut en haut. Je vais. Et les gens me demandent et je vais l'expliquer. Quand on me pose la question, je réponds. Quand on m'a rien fait de mal, tu ne m'as pas peur. Et tu dis ce que tu as fait. Et tu dis ce que tu as dit au lieu de faire. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. J'ai dit ça là, c'est moi qui étais. Tout bien, ça là, ce n'est pas moi qui étais fait. Ça, c'est moi qui étais. Ça, ce n'est pas moi qui étais fait. Le procès a duré trois ans, je crois. Le reste du temps, on me maintient comme ça parce que... Ah, il y a des calendriers pour les titanes-sous. Donc, donc, on me maintient pas la main. Il y a des calendriers pour les titanes-sous-titrage Société Radio-Canada. Il y a des déménagés pour aller s'installer en Europe pour s'occuper de moi. Voilà, finalement, on m'a libéré et je suis bébé. Les gens sont étonnés, vous êtes étonnés pour quoi ? Vous m'avez amené quelque part. On dit que j'ai un rabat, non ? On m'a jugé. Et on dit que je n'ai rien fait. On dit que je n'ai rien fait. Mais, 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 les militaires qui servaient sous moi et qui sont encore en prison, ils font quoi là-bas ? Si moi, le chef, je n'ai rien fait, ils font quoi ? C'est la seule question. C'est la seule question. Si le chef des militaires n'a rien fait, pourquoi le militaire est-il en prison ? Question. Question. Voilà. Question. La réponse se trouve entre d'autres mains. Moi, je n'ai rien fait la question. La réponse se trouve entre d'autres mains. Donc, je demande qu'on est libéré. Je demande qu'on est libéré parce que moi, qu'on a jugé à l'air non, je suis libéré. On a jugé à l'air non, je suis libéré. Je suis libéré. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Quand il y a peur, tu fais des mauvais choses. Tu fais des mauvais choses. Les militaires, je demande qu'on les libère. Bon, les gènes d'âmes comme tu, chérie, balayent. Il paraît qu'on vient d'arrêter un autre. Quand on appelle 0,0,0,7. Je n'espère. Je n'espère même pas. Je ne pourrai rien. Je n'espère qu'on vient d'arrêter 1,0,0,0,7. Je n'espère qu'on vient d'arrêter 1,0,0,0,7. Donc, il paraît que... Quand on arrête quelqu'un comme ça, des gens comme ça, dans un pays, ça fait un mauvais effet. Ça fait une mauvaise effet. Et ça fait une mauvaise réputation pour ce pays-là. J'ai été président 10 ans. Calor politique, j'ai arrêté. Calor politique, j'ai arrêté. Et pourtant, il m'excutait. Et il me critiquait. Il m'excutait. Il m'excutait. Il ne m'excutait. Mais, c'est quand tu n'as rien à dire. Et les gens, tu me chutes comme ça. Moi, tu me chutes, il me chute. Et puis, on continue. On continue dans l'autre. Tu me chutes. Le lendemain, j'ai des chutes aussi. Tu m'entends en prison. Et puis, on est là, on se regarde. Alors, quand tu es fatigué, d'être inscrit aussi. Bon, qu'il est temps. Et puis, il y a un autre monsieur, lui aussi, il est chute. C'est lui. Au lieu de prendre les gâtes, il est venu en prison. Tu es venu en prison. Tu es grandi. Tu es grandi. Tu es en fait des héros. Tu es en fait des chèves. Pourquoi ? Pourquoi je veux faire de mon adversaire un chèvre ? Je veux pas devenir un chèvre. Il me suis dit, il y a un chute de prison. C'est tout. Donc, il faut les libérer. Il faut libérer tous ceux qui sont en prison pour des raisons politiques. Je les demande. Là, j'ai appris une bonne nouvelle. C'est-à-dire que Béboudin qui était en prison avec moi, il est rentré, mais il ne savait pas ce qu'il faisait là-bas, mais il est obligé de rentrer. Bon. C'est une très bonne chose. Au moment où je parle, en ce moment, il devrait être à Guy-de-Roy que lui, là-bas. C'est une bonne chose. Et ça, il y a un chapitre qui est clos. Maintenant, il reste Chorot-Guillaume. Lui, je parle là. Pourquoi lui, on le mettait en exil? Il faut lui dire de rentrer. Je demande qu'elle soit qui est rentre à ton pays. Parce que on dit souvent, oui, qu'un enfant qui est impoli, il prépare tel coup, il prépare tel coup. moi, il ne prépare pas un coup. Il a fait un coup contre moi. Pourquoi il ne prépare pas un coup? Il a fait un coup. Il a fait une guerre civile qui est partie de Ouagadougou avec la complicité de Burkina et d'autres pays. Mais je ne veux pas citer pour ne pas aggraver le débat. Et quand je l'ai rencontré, je l'ai rappelé, je lui dis bien, je vais en reparler. On a discuté. Il dit, pour que tu aies confiance, allons chez ton paré le pays d'un du fassaut. Et là-bas, on a signé l'accord politique de Ouagadougou. Il a dit, tu as confiance, non? Il a dit, oui. Il a dit, bon, viens, allons en Côte d'Ivoire, viens en Côte d'Ivoire, viens être premier ministre. Il était le plus étonné de tout ça. Mais la première fois, on a eu trois tas d'années d'accas de faire pour le travailler tranquillement. Donc, il y a plusieurs manières de tuer les conflits politiques. Il y a un qui peut le tuer en mettant les gens en prison en maigrette. Quand vous les mettez en prison, d'autres se chrèves, moi, je l'ai appelé. Je l'ai appelé. et je l'ai appelé. Et on a appelé. Il faut qu'il rentre. Et il va rentrer qu'il n'y aura plus de problèmes de son côté en tout cas. De son côté. je voudrais, avant de finir, dire un mot sur les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. les jeunes, ceux qui sont nés au moins où moi, je devais le président, c'est-à-dire en 2000, ils ont perdu ça maintenant. J'ai appelé pour eux, avant leur naissance, une loi pour qu'à 18 ans, les jeunes soient majeurs, soient reconnus comme tel et qu'ils puissent se compter aussi. Parce qu'à 18 ans, un jeune est un homme qui sait ce qu'il veut. À 18 ans, s'il est à l'école, il y a eu le bac, etc. Les jeunes, ne soyez pas désespérés. Ne soyez pas désespérés. il y a beaucoup de choses à faire avec vous. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais souvent, ceux qui gouvernent regardent à l'oeuvre au lieu de regarder les jeunes. souvent, ils regardent à l'oeuvre. Souvent, 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 ils regardent à l'oeuvre. Je propose que, dans quelques mois, je propose d'organiser un grand rassemblement avec les jeunes. Je propose un grand rassemblement avec les jeunes. Jeunes garçons comme jeunes filles pour qu'on parle. Pour qu'on parle. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes avec les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qu'on peut bien essayer. Mais, je vais organiser un grand rassemblement avec les jeunes pour que qu'on puisse trouver des pistes de sortie de crise pour chacun. Pour qu'on puisse trouver des pistes de sortie de crise du tchacré. Je ne sais pas pas encore arriver, mais soyez courageux. Soyez courageux. Quand vous avez dit, vous avez le merci de m'avoir ici. Ici. Vous avez le merci de m'avoir ici. Vous avez le merci d'avoir prié pour moi. à 90, ici, quand on faisait notre première élection, il a dit nous avons eu un député à Péry, nous avons eu un député à Toulouse, nous avons eu un député à Sopé, sous le Câchis. C'était trois députés sur neuf. Et c'est pourquoi la démocratie a été sauvée. C'est pourquoi on n'a pas dit qu'un pays est un moitié de Béthéry. Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie. Et donc, les jeunes, soyez deux de vos grands-fères. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Merci. C'est Il a demandé à tous ceux qui sont arrivés ici à la véhicule de transport et rester sur place pour que les cars viennent les chercher ici tranquillement.